Musique Aujourd'hui vous avez signé un contrat de partenariat avec le NFP, quelles sont les attentes sur le contrat ? Les attentes d'abord c'est on a signé un partenaire ensemble avec le NFP, c'est pour venir en aide à la jeunesse sénégalaise. Nous on est venu en support pour aider le NFP dans la formation, on est venu en aide aussi pour trouver des financements à la jeunesse sénégalaise avec le directeur Soumaré. On va conclure beaucoup de points Inch'Allah. Et pourquoi vous avez choisi le NFP ? Le NFP c'est parce que c'est nous, pour moi la base c'est la formation d'abord, parce que sans la formation on ne peut rien faire. Et donc le NFP c'est une agence qui forme, et vraiment j'ai fait beaucoup d'enquêtes, et je vois qu'ils sont en train d'aider la jeunesse sénégalaise. Nous nous réjouissons et remercions encore une fois M. Bey pour cette belle opportunité qu'il nous a offerte de pouvoir signer avec la nouvelle génération du Sénégal en marche. Ce nouveau partenariat est un peu particulier pour l'Office national de formation professionnelle, parce que pour la plupart du temps nous signons des conventions pour accompagner des structures ou des jeunes dans des formations. Et pour cette fois-ci, le cachet particulier c'est que NGS a compris que pour former les jeunes, ou pour financer les jeunes, il faut d'abord qu'il y ait suffisamment de ressources financières. Et pour que ces ressources financières soient utilisées à bon escient, il faut aussi que ces jeunes soient très bien formés. Et aujourd'hui, cette possibilité qui nous est offerte par NGS, de chercher des partenaires financiers qui vont pouvoir accompagner financièrement l'ONFP, non seulement à dérouler des opérations de formation pour tous ces jeunes qui attendent aujourd'hui d'être formés, mais également de pouvoir les accompagner sur l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, donc en finançant éventuellement les plans d'affaires. Et ce seront effectivement des formations qui vont particulièrement être axées sur les jeunes, parce que NGS c'est une structure de jeunes sénégalais qui ont des ouvertures sur l'international et qui ont aussi la capacité d'accompagner. Et nous nous réjouissons également du choix qu'ils ont porté sur l'ONFP, parce qu'ils ont compris que l'Office national de formation professionnelle est la référence et elle est au cœur de la formation professionnelle. Nous avons des cibles très sensibles, nous avons des cibles qui sont le secteur informel, nous avons des cibles, ces jeunes qui sont au fin fond du Sénégal, qui n'ont ni le BAC ni le BFM, mais qui ont le droit à la formation professionnelle. Et pour atteindre ces cibles-là, NGS va nous accompagner et nous pourrons en tout cas les retrouver et leur apporter les formations d'un trésor. – Sous-titrage Société Radio-Canada